Salut tout le monde, je me présente, je m'appelle Mélissa, je suis instructeure fitness. Donc aujourd'hui, nous allons faire un full body workout inspiré du yoga et du pilates. Donc vous allez retrouver des mouvements de yoga, des principes de pilates et le tout, ça va être enchaîné d'une façon dynamique. Vous avez l'option de faire l'entraînement avec vos souliers ou nu-pieds, c'est vraiment à votre discrétion, l'important c'est que vous soyez confortable et que vous ne glissiez pas. On va également avoir besoin d'un tapis de yoga pour plus tard, là pour le moment on n'en a pas besoin, mais je laisse quand même sortir, ça va être là. Donc je parle de la musique, puis on y va. On commence avec l'échauffement. Donc, engage les abdominaux, roule les épaules vers le haut, vers l'arrière, et les pressions de notre corps. On y va, inspire, expire jusqu'en bas ici, mains aux genoux, dos droit, et au sol, relâche. Plie le genou droit, ensuite à gauche, les deux, et déroule. Encore, inspire, expire, mains aux genoux, au sol, relâche. Plie le genou droit, ensuite à gauche, les deux, et déroule. Roule les pieds, largeur des hanches, deux, trois, down, up, down, après s'en bas. Trois, deux, un, squeeze en haut, encore, même chose, même combo. Poids dans les talons, garde ton dos droit. Encore, un, deux, trois, deux autres fois, down, squeeze, yes. Et pour trois, un, deux, trois, encore une fois, down, up, down, après s'en bas, yes. Troisième mouvement, lunge arrière, jambe droite. On en fait deux, restez, allonge le bras droit. Good. L'autre côté, maintenant. Fais un grand pas pour garder le genou en ligne avec la cheville. Fantastique. On revient à droite, encore. Allonge. Good. L'autre côté. Sumo squat. Avec les bras, squeeze. Épaule droite, ensuite à gauche. Encore. Les genoux dans la même direction que les orteils. Deux autres fois. Down. Les bras sont solides. Épaule droite et la gauche. Encore. On reprends le début. Puis ensemble. Let's go. Expire. Même genou dos droit. Au sol, relâche. Puis le genou droit. Ensuite, le gauche. Les deux. Déroule. Bien dans le jardin. Anche. Squat. Garde le dos bien droit. Fais en bas pour trois. Un, deux, trois. Encore. Down. Hop. Good. Pour trois. Lange arrière. Jambes droites. Un grand pas. Et allonge. Une main dans les ailes. Et l'autre main glisse sur la cuisse. Encore. Good. Sumo squat. Avec les bras. Épaules droites à l'avant. Ensuite, à gauche. Encore une autre fois. Encore une autre fois. Puis ensemble. Du début. Mise. Inspire. Inspire. Même genou. Au sol. Relâche. Le jambes droit. Le jambes droit. Le gauche. Les deux. Et déroule. Et la jambe des hanches. Squat. Pour trois. Un, deux, trois. Squeeze encore. Yes. Pour trois. Lange arrière. Jambes droites. Side bend. Allonge le bras. Étire ici. Good. Smooth squat. C'est parti. Épaules droites à l'avant. Ensuite, à gauche. Encore. Es-tu capable de toucher ça maintenant? Puis en gardant le dos droit. Toujours. Et une dernière fois. C'est parti du début. Inspire. Expire. Même genou. Au sol, on va lâcher. Le jambes droit. Le gauche. Les deux. Et roule. Oublie les pieds. Squat. Pour trois. Un, deux, trois. Encore. Pour trois. Dans le genou. Et si on commence à être un peu réchauffé. Oui, hein? L'autre côté. Et une petite douce fois. On y va. Faites au droit. Ensuite, gauche. Une dernière fois. Et puis ensemble. Bien sur les fils. Et déroule. Jusqu'en haut. Une vertèbre à la fois. Excellent. Good job. On se retrouve pour la suite. De retour avec les salutations au soleil. Version dynamique. Plus rapide d'un peu. OK? Je fais la musique. On va se rejoindre à l'avant du tapis. Donc, si votre tapis n'est pas sorti, ça va être le temps de le sortir. J'ai tué. Oups! Ce n'est pas la bonne chanson. Parfait. Voilà. On va la baisser ici un peu. Parfait. Donc, on se retrouve à l'avant du tapis. Engage les abdominaux. Les épaules en haut, tout vers l'arrière. Et les bras longs du corps. Donc, on va. Inspire. Expire jusqu'en bas. Mets aux genoux. Dos droit. Et au sol, on va venir en planche. Donc, on va déposer les genoux. Tout le monde. Parce qu'on va commencer à réchauffer nos triceps. Donc, c'est vraiment. On va. Tricep push-up. Coute vers l'arrière de la salle. Donc, ici, on est en échauffement. On n'est pas en force. On va avoir le temps amplement de faire nos push-ups. Promis. Donc, vas-y à ta propre vitesse. En t'assurant d'avoir la bonne forme. Donc, orteils au sol. Down, dog. Donc, ici, on a la tête entre les bras. On a les épaules parallèles planchers. Les cinq doigts sont bien en appui avec le sol. Et on reste ici. Excellent. Amène le pied droit à l'avant. Donc, on est en low lunge. Les mains sont ici à l'intérieur. Du pied. Ou sinon, vous pouvez être ici en haut si vous préférez. Nickel. Donc, on y va. On bouge dans les nœuds. Les épaules sont loin. Les oreilles, la poitrine est ouverte. Excellent. On change de côté. Ramène à gauche. Good. Dans les nœuds. Et on bouge. Toujours. Dynamique. On réchauffe. On vient d'activer. Étire et chauffer les légitaires de la hanche ici. Excellent. On change de côté. On ramène droit à l'avant. Et ici, si tu veux ajouter une rotation, amène le bras droit vers le plafond. Épaules par-dessus épaules. La poitrine est face à moi. Good. Et dépose la main au sol. L'autre côté. Place ton pied avant. Un coup, c'est bien installé. R'ouvre la poitrine. Good. On bouge toujours dans les nœuds. Tu peux avoir la main derrière le dos aussi. OK? Et on revient à l'avant. Première salutation au soleil. Expire. Mains au genou dos droit. Au sol. En planche. Chaturanga. Les coudes sont près du corps. Up dog. Dessus les pieds. On ouvre la poitrine. Pousse dans les mains. Excellent. Et down dog. Donc ici, on peut pédaler les genoux en alternance. Ou maintenir le down dog statique. C'est vraiment comme tu préfères. Et on revient à l'avant. On fait la même chose. Expire. Mains au genou. Au sol. En planche. Chaturanga. Up dog. On reste ici. On appuie bien dans les mains. Down dog. Donc, on peut rajouter une option ici. Crunching down dog. Donc, les deux genoux. Et allongé. Excellent. Et on revient à l'avant. Squat. Comme on faisait l'échauffement. Notre combo. Donc, deux squats. Pour trois. Un. Deux. Trois. Squeeze en haut. Encore une fois. Down. Up. On met de l'énergie. OK? Le dos. Puis ensemble. Première variation. Je vous le dis, ça va être un petit peu plus rapide. OK? Mains au genou. Au sol en planche. Deux triceps push-up. Orteils au genou. Down dog. Pour un court moment. On revient à l'avant. Et on reprend la même chose. Hey! Good. Mains au genou. Au sol en planche. Deux push-ups. Ou tu peux simplement maintenir la planche. Down dog. Et revient à l'avant. Squat. Yes. Pour trois. Un. Deux. Trois. Encore une fois. Down. Squeeze. Un. Un. Deux. Trois. Dernière variation. Expire. Mains au genou droit. Au sol. Cette fois-ci, down dog. Donc, tu peux rester ici. Ou venir avec moi. Amener une chambre dans les airs. Plier le genou. Et on va amener ce pied-là entre les mains. On se relève. Lunge. Dans les nœuds. Excellent. On va rester ici en bas. On engage les abdos. Voyez-vous? Prends. Les fesses en dessous. Et l'autre chose. Même chose d'autre côté. Expire. Mains au genou. Au sol. Down dog. Cette fois-ci, lève l'autre jambe. Plie le genou. Et amène le pied entre les mains. Prends ton temps. Pour ne pas être étourdi. Dans les nœuds. Hub. On va rester ici en bas. Relasse les épaules. Rouvez la poitrine. Engage les abdominaux. Excellent. Pile derrière à l'avant. Et on se rejoint pour la suite. De retour. On va travailler maintenant les jambes. Un 6 minutes. Parce qu'on va faire des squats, des lunge et des bowler. Bowler. C'est ici en diagonale. D'accord? Vous allez le sentir sur le côté de la fesse. Je pars de ma musique. Donc, si vous voulez enlever le tapis, vous pouvez. Honnêtement, elle va être dans les jambes. Donc, j'espère, moi, ne pas m'en pencher dedans. Parfait. Donc, les pieds un petit peu plus large que les hanches. On va commencer avec des singles squats. Et on y va. Down. Up. Poids dans les talons. Voyez-vous? De rien en mesure que moi, de s'oulever les orteils tout seul. Ok? Descend les pesses en bas. Squeeze en haut. Good. On donne tout ce qu'on a. Et on part avec la jambe droite. Lunge. Pour commencer, des singles. Ok? Comme je disais tantôt à l'échauffement, un grand pas derrière pour garder le genou en ligne avec la cheville. Deuxième mouvement. Donc, un, deux, trois. Tap. Ou, si tu veux monter l'intensité, hop. Good. Un, deux, trois. Et un dernier. Un, deux, trois. Goller. En diagonale. On commence avec des singles. C'est notre pattern. Ok? Descend. Up. C'est ici que tu devrais te sentir. Si tu te sens là, je t'annonce que tu le fais correctement. Reste en bas, 3, 2, 1, tap. Ou encore une fois, si tu veux monter ton intensité. Hop, deux autres. 2, 3, choisis ton option. Mais je t'invite à te challenger. Essayez-en au moins juste un. Et squat. Voilà, c'est nos quatre mouvements qu'on va répéter. Mette jambe et l'autre. Bien ça, squeeze. Bien. Même chose, gauche. On commence avec des singles. Un grand pas. Le poids est où? Oui, dans le talon, la jambe qui est à l'avant. C'est elle qui travaille. En bas. 2, 3, tap. Ou. 2, 3, up. Choisis ton option. Good. C'est un petit extra work pour nos fesses. Et bowler. Vous allez remarquer ici, quatre autres. Votre fréquence cardiaque va monter. On travaille pas juste les jambes, mais aussi notre cardio. Pour trois. Un, deux, trois. Tap. Ou. Et tu vois venir, hein? Yes. Un. Ou. Elle a fait ça. Ou. Deux, trois. Squat. On va couper maintenant. En deux. Squat. On reste en bas. Pulsation. Trois pieds d'air pour reprendre ton souffle. C'est parti. Jeans droit. Lunge. Tap. Yes. Pour trois. Un. Deux. Trois. Encore un. Good. Bowler. Seulement quatre. On reste en bas. Good. Garde. Faire muscle. Engagé. Pour trois. Deux. Un. Encore un. Let's go. Deux. Trois. Boom. Squat. Ça va vite, hein? Quand on coupe en deux, c'est pour ça que je vous challenge et je vous demande de rester bas. Ici. Squat. Reprends ton souffle. Chambre gauche. On y va. Deux autres. Descends. Pour trois. Un. Deux. Trois. Up. Yes. Bowler. Lève pas. Restis. Tu vas me remercier dans quelques jours. Je te dis. Trois. Deux. Un. Boom. Deux. Trois. Squat. Il reste une fois. De chaque côté. That's it. Reste ici. Puis, je reste avec toi juste qu'à la fin. Et on repart. Jambes droites. Lunge. Tap. Deux autres. Pour trois. Un. Deux. Trois. Boom. Yes. Squat. This is it. Une fois. En bas. Pulsation. Pulsation. Rélan. En contrôle. On y va. Jambe gauche. Deux. Zones. Sentez-vous la belle charne dans votre cuisse? Oui. Un. Deux. Trois. Boum. Beau d'un. Qu'est-ce que ça va? Fais ça avec moi. Deux. Encore un. Pour trois. Deux. Trois. Yeah. Good. On finit sans beauté? Squat. Deux autres. Pour trois. Un. Deux. Trois. Encore, c'est pas vrai. On reste ici. On ne lève pas. Et. Ouh. Yes. Nice job. De retour pour le cardio, le pic de l'entraînement. C'est seulement trois minutes. Trois minutes, qu'on va faire quatre mouvements, qu'on va répéter évidemment trois fois, parce que je vous demande d'avoir votre intensité au max. Donc, à 10 sur 10. À la fin, vous devriez avoir de la difficulté par une phrase. Je cherche votre air. OK? C'est l'intensité qu'on va aller chercher. Je parle de la musique, puis on y va. Excellent. Vous l'avez sûrement remarqué, surtout si vous avez fait des cours de live avec moi, c'est pas la vraie musique. Question de droit d'auteur, je peux pas utiliser la vraie musique. Quand on enregistre. Allez, on y va. Power squat. Tap. Jack. Good. Squat. Jack. Deux autres. Absolument tapé des mains. Burpee. On en fait seulement quatre. Ça ici, c'est ton option si tu veux pas faire de burpee. Évidemment, ton autre jambe, right? Good. Et un dernier. Restis. Genoux. Quatre. De chaque côté. Switch. Switch. Encore. Et dernier mouvement. Squat. Bold. Yes. Croise derrière. Et rejoins le sol en gardant le dos droit. Good. Du début. On y va. Power squat. Jack. Deux autres. Burpee. Quatre. Hop. Oh. Deux autres. Reste ici. Genoux. Switch. Encore. Switch. Squat. Bold. Reprends ton souffle. Une minute. Quatre mouvements. Et c'est tout. On a fini. Power squat. Jack. Power squat. Deux autres. Burpee. Et ton option, je te rappelle. Encore. Encore. Genoux. Switch. Encore. Ça passe vite, trois minutes, right? Good. And then, that's it. Good job, de monde. High five. C'est le temps, c'est après le cardio. On a les muscles réchauffés. Maintenant, c'est le temps de nerf s'étirer. Toujours en état dynamique, en constant mouvement. Parfait. Donc, je pars à la musique. C'est la partie qui ressemble le plus au yoga, en fait, dans tout le workout. On va commencer en guerrier deux. On commence, peu importe la jambe, tant qu'après, l'autre chanson, tu fasses l'autre jambe. Parfait. Allonge les bras. Donc, descend. Oui, bien. Et quand on descend, on veut aller le plus bas qu'on peut, mais on ne remonte pas tout à fait en haut. OK? On garde les efforts détendus. Les abdominaux engagés. Et guerrier un, à l'avant. Pousse. Reverse. Allonge vers le plafond. Good. Encore. Encore une fois. Longe avant. Derrière. Sweep. Dans. Derrière. Sweep. Ton option. Ici. Good. Encore une fois. Nice. Angle. Si tu es capable de descendre en bas, good. Sinon, tu as l'option d'amener la main ici sur la jambe. Et la main derrière peut venir derrière le dos. On ne s'écrase pas sur la jambe. On se tient. Les abdominaux sont solides. Et du début, guerrier deux. And one. Good. Descend. Deux autres. Guerrier un. En face. Et allonge vers le plafond, pas derrière. On peut rajouter. On peut être dramatique ici. Good. Pourquoi pas? Longe avant. Derrière. Sweep. Allonge. Good. On regarde le dos droit. Amène les fesses vers l'arrière. Ne tombe pas et transfère d'une jambe à l'autre. Right angle. Ce que je fais faire à mes participants dans mes cours, puis s'assurer qu'ils se tiennent ici, je leur fais allonger les bras. Oui. On est sûr que ça vient d'ici. OK? Encore. Guerrier deux. Hop. On coupe en deux maintenant. Guerrier un. À l'avant. Pousse. Reverse. Pousse. Reverse. Donne-jeu avant. Derrière. Sweep. Encore une fois. Right angle. La peste ici, elle est très engagée. Encore une fois. Et on passe maintenant à la deuxième partie. C'est quatre nouveaux mouvements. Low lunge. Amène les mains au sol. Tu as l'option de rester sur ses orteils, de déposer le genou au sol. Tu peux également venir ici en haut. Le but, c'est de retirer. Pour que je sois la hanche à l'avant. Mains au sol. Down dog. Je te montre une première option. Donc, on tient le down dog. Sentez-vous la différence? Comment vous êtes plus capable d'approcher les talons du sol? Hein? Parfait. Donc, on bouge. On vient en planche. Ça, c'est l'option 1. On va parler à deux temps d'autre. Planche. Down dog. Nos abdominaux sont solides. Encore un. Et amène la jambe qui est obligée tantôt à l'avant. Pyramide. Donc, l'espace entre les jambes n'est pas très grand. On peut avoir les jambes allongées. Le dos droit n'est pas ouvert à l'avant. Et on descend ici pour étirer derrière la jambe. Et low lunge. Rappelle-toi de tes options. C'est ton entraînement. D'accord? Choisis ce qui te fait du bien. Good. Je te montre l'option 2. OK? Donc, single leg down dog. Good. On va plier le genou. Si vous êtes ici avec moi, le bassin est ouvert vers le mur, mais les épaules restent parallèles au plancher. Donc, on amène le genou au coude opposé. Et on revient en single leg. Good. Ce n'est pas une course. Vas-y à ta vitesse. Prends le temps de bien faire le mouvement. Excellent. Amène le pied à l'avant pour son pyramide. Prends ton temps pour se relever pour ne pas être étourdi. Et on pousse les pinceaux vers l'arrière. La tête est dans le prolongement de la colonne ici. On coupe en deux. On y va. Low lunge. Donc, on tient le mouvement un peu moins longtemps. Et single leg ou down dog. Genou au coude opposé. On en fait un. Mais un beau. Allonge. Pointe les orteils. Excellent. Pyramide. Pour un court moment. Dernière fois. Low lunge. Single leg. Un genou au coude. Longe. Les pyramides. Quand on tente de te relever pour ne pas être étourdi, replace tes cheveux. Allo! Donc, on peut descendre un peu plus bas ici. On relâche la tête. Le cou. Les épaules. Et sans l'étirement derrière la jambe, je fais à l'avant. Merveilleux. On déroule. On passe à l'autre jambe. Je change la musique. Puis, on va faire l'autre jambe. C'est parti. On répète la même chose, mais avec la jambe opposée. Donc, peu importe la jambe que tu avais à l'avant, qui bougeait. Maintenant, l'autre jambe. OK? Donc, on se prépare pour notre guerrier deux. Et on allonge les bras. On descend. And up. Good. Donc, maintenant, tu connais les mouvements. Qu'est-ce que tu n'as pas? Je vais quand même t'aider. Puis, je vais te les rappeler. Guerrier un à l'avant. Pousse. Reverse. Allonge le dos vers le haut. Excellent. On fait le dramatique ici. On pousse un mur. Super low. Tant qu'on allonge, on pense à grandir. Yes. Range avant. Derrière. Sweep. Tu te rappelles, tu as l'option de rester ici. OK? L'important, c'est que tu viens toucher le sol. Garde ton dos droit. Right angle. Ici aussi, viens choisir ton option. Tu peux venir ici au sol. Amène la main sur la crisse. La main dans les airs peut venir derrière le dos. Ce qu'on veut, c'est épaule par de s'épaule. Mais il faut ouvrir la poitrine vers moi. Et guerrier deux. On repart. And up. Down. Deux autres fois. Guerrier un. À l'avant. Pousse. Levers. Encore. Deux autres. Don't jump. Derrière. Sweep. Encore. Deux autres fois. Tu as envie de faire le test, t'assures que c'est petit et que c'est solide. C'est une option que tu peux utiliser. OK? On coupe en deux. Guerrier deux. Down. Quand je vous dis coupe en deux, ça veut dire qu'on en fait quatre mouvements, on en fait deux. OK? Guerrier un. Pousse. Allonge. Longe avant. Sweep. Encore une fois. Right angle. Encore une fois. Dernière fois pour cette partie-là. Down. Guerrier un. Pousse. Reverse. Encore une fois. Longe avant. Derrière. Sweep. Un dernier. Right angle. Et deuxième partie. Low lunge. Amène les mains au sol. Dépose le genou ou reste sur les orteils. Si tu veux avoir les mains au sol, je te rappelle, tu peux venir ici. Sur la cuisse. Première option. Down dog. Donc, on reste ici. Première option, c'est l'option plus facile. Je ne veux pas dire facile, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc, on bouge en planche. Et down dog. Ici, imagine que tu as un élastique qui amène les pesses vers le plafond. On garde les abdominaux bien engagés. Excellent. Pyramide. L'espace entre les jambes n'est pas très grand. Les genoux. La jambe à l'avant est allongée. Le genou n'est pas barré. Le dos droit. Tente vers l'arrière. Tu devrais sentir l'étirement ici. Et le lunge. Excellent. Choisis ton option. Garde les épaules loin des oreilles. Ne pas être aimé soulever. Good. Et deuxième option. Single leg down dog. On appuie bien dans les mains. Même si le bassin est ouvert et il tourne vers le mur, nos épaules restent parallèles et planchers. Est-tu prêt? On y va. On amène le genou au coude opposé. Voilà. En contrôle. Aucun rush. Good. Si on rappelle, toi, tu as l'option de seulement venir en planche. Et là, venir en barbe d'oeil. Pyramide. Quand on tente, tu te relever pour ne pas être étourdi. Si jamais ici, parce que tu es super flexible, tu ne sens rien. Tu peux aller plus bas. Ce que je veux, c'est que tu viennes étirer le derrière la jambe. Et on coupe en deux. Low lunge. Single leg. Un genou au coude opposé. Un. Allonge. Pointe les orteils. Et pyramide. Pour un court moment, on répète la même chose. Encore une fois. Low lunge. Parfaits au sol. Single leg. On y va. Et un genou au coude. Excelle. Arrange. Pointe les orteils. Arrange la jambe. Et amène-le à l'avant. Pyramide. Et on est terminé. Cool. On commence avec le dos droit. Ensuite, tu peux venir un peu plus bas. Excellent. Et on déroule. Good job. Bon, de retour. On s'en vient au sol maintenant. On va travailler nos abdominaux. On va travailler nos fessiers. On va travailler nos ischios jambiers. Les épaules. À peu près pas mal tout. OK? Donc, on va venir en planche. Sur les genoux. Les mains sont sous les épaules. Pas sur. Sous les épaules. On va faire un tricep push-up. Child's pose. Down dog. Et on va venir en planche. Dépauses les genoux. Encore. Child's pose. Child's pose. Child's pose. Et planche. On reste ici maintenant. Walking beast. Donc, on amène les genoux au niveau des hanches. En gardant le dos bien droit. Excellent. Va-y à ta propre vitesse. Ce n'est pas une course. Si tu as envie d'aller plus vite, absolument. Si tu as envie d'aller à la même vitesse que moi, ça fonctionne aussi. Good. Child's pose. Amène les fesses au talon. Relâche la tête. Relâche les bras. Profit d'ici quelques secondes de repos. On va refaire la même chose. Porte-levé en planche sur les genoux. On y va. On y va. Tricep. Child. Dandog. Et planche. Dépauses les genoux. On y va. Tricep. Child. Dandog. Planche. Reste ici. Walking beast. Vas-y à ta propre vitesse. Je vais monter à la vitesse un peu. Pourquoi pas. On garde le dos droit. On les... On... Voyons. On garde les pieds droit. On ne les monte pas dans les airs. Eight child's pose. Maintenant, on va venir sur le dos. Trains les abdominaux. Cool. On va... On a les genoux cléchis ici. On va les amener dans les airs. Et on soulève la tête. On descend les jambes. Le plus bas qu'on peut. Et on remonte. Le plus bas qu'on peut. Tout en gardant le bas du dos en contact avec le sol. OK? Cool. Si le bas de ton dos soulève du sol, c'est que tu vas trop bas. OK. Un dernier. Good. Maintenant, single leg stretch. Amène un genou à la poitrine. Et allonge l'autre jambe. Les homoplatins sont soulevés. Les abdominaux sont engagés. Regarde. Entre tes cuisses. Good. Et résiste à la tentation d'amener le genou avec tes mains. Good. Et des pros à tête au sol. Amène les genoux à la poitrine. Si tu veux balancer de gauche à droite. Tu peux. On va reprendre la même chose. OK? On peut venir placer les mains derrière la tête en support. Donc, allonge les jambes. Et on redescend. Et on remonte. Si tu as les mains derrière la tête. Tire pas sur ta tête, s'il te plaît, pour ne pas laisser ton cou. Et garde tes coudes dans ton champ de vision. OK? Excellent. Single leg stretch. Allonge une jambe. Amène l'autre. Tu peux garder les mains derrière la tête. Si tu as mal au cou. OK? Continue de respirer. Excellent. On ne retient pas son souffle. On a commencé à le faire. Quand on fait nos abdominaux. Super important. Continue de respirer. OK. Dépose la tête. On va déposer les genoux au sol. Les genoux. Les pieds au sol. OK? Maintenant, on a travaillé nos fesses. Et nous disculons bien. En fond. Ça va être cool. On est en fond. Tu lèves une jambe vers le plafond. Pieds fixés. Garde le bassin soulevé. Descends la jambe au niveau du genou. Et relève. Encore. On garde le bassin soulevé. Appuie bien dans le pied qui est au plancher. Pour engager le fesse. Le fesse. Je ne sais pas ce que je veux dire. On respire dans les naves. Utilise le pied qui est au plancher. Squeeze la fesse. Imagine que tu vas amener le pied au plafond. Good. Squeeze. Yes. Aïe, aïe, aïe. Et dépose tranquillement. Amène le pied au sol. Pas pire, hein? Ce qui est le fun, c'est qu'on va faire faire nos jambes. On a deux jambes. Une est jalouse. Donc, les mains bien appuyées au sol. Faisant les pieds. Lève le bassin. Maintenant, l'autre jambe est au plafond. Garde le bassin soulevé. Descends la jambe. Au niveau du genou. Relève. Ici, le défi, c'est de garder les deux os et les hanches au même niveau. Un dernier. Maintenant, dans les noms. Pousse. Good. Pousse, il va le pied qui est au sol. Squeeze la fesse. Excellent. Vous sentez-vous derrière la jambe? Je trouve que oui. Un dernier. Excellent. Allez, on relâche. Ouh! Nice job, tout le monde. De retour. On poursuit maintenant avec quelques étirements et quelques positions de renforcement. Et après, je vous laisse partir. On va commencer avec le pigeon. On a travaillé beaucoup ici. Donc, on va venir l'étirer. Moi, j'aime bien venir me positionner à partir du down dog. Bien, avant qu'on est en down dog, on va soulever une jambe. Peu importe laquelle. Pliez le genou. Et on va amener ce genou-là entre les mains à l'avant. Excellent. Donc, on est sur le dessus du pied de la jambe à l'arrière. Non sur nos orteils. Bien. Cool. Vous devriez le sentir ici. Excellent. Si vous êtes bien comme ça, vous pouvez rester ici. Si vous voulez un petit peu plus d'étirements, vous pouvez venir vous pencher vers l'avant. Vous avez également l'option d'amener un point par-dessus l'autre et de déposer votre fond dessus. On va le tenir quelques instants quand même. Je ne vous parlerai pas tout le long parce que je veux profiter de votre étirement. Mais soyez rassurés, je ne vous ai pas oublié. Je ne me suis pas endormie ici. On va se relder tranquillement. On va placer les mains sous les épaules. Et là, je me viens à l'arrière. Donc, ici, on va faire des push-ups réguliers. On a fait beaucoup de tricep push-ups depuis le début de la classe. Maintenant, on va venir faire des push-ups réguliers. Vous avez l'option d'être sur les genoux ou sur les orteils. OK? Donc, on va descendre en trois temps. Et on remonte en un. Donc, vous pouvez être ici sur les orteils, sur les genoux, et option entre les deux, sur le genou et soulève une jambe. C'est une bonne façon de pouvoir progresser des genoux aux orteils. Encore un dernier. Fantastique. Amène les mains sous les épaules. Dans le dog. Cette fois-ci, peu importe la jambe que tu avais à l'avant, s'il te plaît, amène l'autre pour étirer l'autre. Lies le genou. Et amène ce genou-là entre les mains. Donc, on peut marcher un petit peu plus la jambe de derrière. Et on peut venir à l'avant. Seulement, si tu en veux plus, c'est pas obligé. On est tous différents. Notre sweet spot, il est tout différent. Donc, c'est à toi de venir le trouver. Et quand tu l'as, maintiens-le. Et j'aspir. À pour l'étreme. Excellent, on va reprendre la même série de push-ups, une main sur les épaules, genou à l'arrière. Je vois ton option si tu vas avoir un genou au sol et une jambe levée, ou sur les orteils. On va en faire quatre, donc je descends en trois temps, pousse en un. Donc je te fais confiance, je ne comprends pas pour toi. Quand tu en auras fait quatre, tu pourras venir en «shide pose » en attendant. Fantastique, «shide pose ». Réloge ta tête, marche les mains un petit peu plus vers l'avant. Un bel étirement sur le haut du dos. On va revenir en planche. On va ouvrir les pieds plus large que le tapis. Et on va marcher nos mains jusqu'à ce que nos talons touchent le sol. On vient tirer le derrière des jambes, on les a travaillés un petit peu tantôt. Donc, tu peux avoir les mains ici au sol. Tu peux prendre tes coudes. Relâcher la tête, la nuque, les épaules. Tu peux te balancer de gauche à droite. On va marcher nos mains vers la droite, la jambes droite. Venez rattraper l'extérieur de la cheville. Bien sûr. Reviens au centre. Et maintenant à gauche. On va marcher, on va revenir en planche. Ramène les pieds en centre. Et dépose les genoux. Excellent. On va venir maintenant s'asseoir en indien. Quelques respiration. Et ça va être bien. Je te laisse aller. Donc, je n'hésite pas vers l'arrière. Ou vers l'arrière. Les bras sont le long du corps. On y va. Inspire. Expire. Mets en prière. Derrière la tête. Ou la poitrine. Et on va faire une rotation vers la droite. Donc, ne force pas la rotation. Ok? Donc, fais juste t'aider un petit peu avec la main ici à l'avant. sur ton genou pour t'aider dans la rotation. Et la main derrière va t'aider à venir allonger le dos vers le plafond. On veut grandir et regarde par-dessus ton épaule. Excellent. Reviens au centre. Inspire. Expire en prière. Mets derrière la tête. Ouvre la poitrine. Cette fois-ci, à gauche. Regarde par-dessus ton épaule. Pense à grandir ton dos. Après quelques cours avec moi, tu gagnes à peu près un pouce en gardant. Et reviens au centre. Encore une fois. Inspire. Expire. Expire. Mets derrière la tête. Couvre la poitrine. Et à l'avant. Arrondis le dos. Good. Une dernière fois. Expire. Excellent. On s'applaudit tout le monde. Good job. Bravo. Merci infiniment d'avoir choisi d'avoir bougé avec moi. C'est un beau cadeau que vous vous faites d'avoir fait cet exercice. Alors, j'espère que ça vous a plu. Mon nom, c'est Mélissa. Puis, on se revoit bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada